... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour, aujourd'hui, Parole de citoyen, vous êtes là ? Oui, bonjour ! On est là, on est là. Alors, cette Parole de citoyen, elle est là pour montrer cet ultra-libéralisme, cet ultra-capitalisme partout sur la planète, et on essaye de se battre contre ça. Alors, on l'a ici, à proximité, avec une histoire qui s'est passée à Gros-Pierre. On va parler un petit peu du Pérou, où on va voir qu'il se passe des choses aussi invraisemblables, et après, on aura un live sur l'émission qui s'est passée sur Pluriel la semaine dernière, avec François Ruffin et Philippe Poutou. Mais d'abord, je laisse la parole à Mickaël et à Amar sur ce sujet à Gros-Pierre. À vous ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Amar, pour le collectif Stop Antenne Privée à Gros-Pierre. Donc, bonjour Amar ! Bonjour ! En 2019, M. Danny Maïs a fait la demande d'un permis de construire pour une antenne relais de 36 mètres de hauteur, ou à la hauteur d'un immeuble de 12 étages, qui lui permettrait d'augmenter le débit internet de son complexe touristique au domaine de Ribeir. La municipalité de Gros-Pierre a lancé un recours auprès du tribunal administratif, mais celui-ci... C'est vu débouté ! À la suite de quoi, votre collectif Stop Antenne Privée à Gros-Pierre a vu le jour ? Donc, Amar Oubana, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet d'antenne ? Je te remercie, Mickaël, pour ta présentation. Ce qui nous inquiète en collectif pour cette antenne, c'est que cette antenne, elle est en train de construire dans des conditions qui ne respectent pas les normes de sécurité pour les rêverains. Et puis, de plus, cette antenne, elle n'était pas destinée à la Wi-Fi du domaine des rivières dont ce monsieur avait déposé le projet. Ce monsieur a créé une société en Hollande pour diffuser le Wi-Fi dans le village de Gros-Pierre. Sachant que le village de Gros-Pierre, il ne fait que 600 habitants. Quand on regarde là où l'antenne est placée, il nous dit que ça peut diffuser sur un rayon à vol d'oiseaux de 10 km à la ronde. À des prix, si je vous dis le prix, le dernier prix qui était sorti, c'est 490 euros l'abonnement par mois. Donc, si ce monsieur dit qu'il y a des gens qui vont passer la moitié d'un salaire pour un abonnement Wi-Fi, je trouve quand même qu'il y a un blime quelque part. Alors, en fait, il veut construire cette société pour vendre des abonnements Wi-Fi. Tout à fait, c'est ça. Ce qui nous inquiète, c'est premièrement, c'est pour l'aspect esthétique de cette antenne dans le village. Cette antenne, elle est presque à 600 mètres d'église. Elle est à proximité de l'école. Elle est implantée en plein lotissement au bord de la Nationale 111. Presque au centre du village de Gros-Pierre. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Est-ce que vous avez réussi à faire avancer les choses ? Effectivement, on a essayé d'avancer parce qu'il y avait un délai. Donc, la tribune administrative de Lyon a demandé au maire de Gros-Pierre d'élèver un permis dans un délai de deux mois qui se termine le 24 novembre, hier. La mairie a l'obligation de délivrer ce permis. Nous, à partir d'hier, on avait accès au permis à chaque citoyen dans ce pays. Donc, à partir d'hier, on avait le droit d'accéder à ce dossier. Donc, on est en train de regarder sur le dossier. On a appelé un avocat. Donc, il y a Mme Corée Lepage comme avocate qui défend nos intérêts contre cette antenne. Et automatiquement, comme on a un délai de deux mois de recours, on va déposer au tribunal administratif de Grenoble pour annuler ce projet. C'est un projet qui, de toute façon, serait sans intérêt puisque dans quelques années, vous aurez la fibre à Gros-Pierre. Tout à fait, oui. La fibre est prévue pour entre 2022 et 2025 sur Gros-Pierre. Donc, on ne voit pas l'intérêt de cette antenne d'installer une antenne 36 mètres dans le village pour de la Wi-Fi. Surtout qu'on a eu une réunion à la sous-préfecture lundi dernier. Apparemment, les services d'État sous-préfet ont écrit à l'Agence nationale des fréquences pour leur demander leur avis sur cette antenne. Ce même service qui demande à la préfecture de surveiller parce que cette antenne pour l'utilisation en Wi-Fi, on n'est pas dans l'obligation de faire une antenne de 35 mètres de haut. Donc, ils ont demandé aux services d'État de surveiller exactement l'usage de cette antenne. Et alors que la mairie de Gros-Pierre a essayé d'arrêter le projet, mais elle n'y est pas arrivée. Il me semble que vous avez eu un rassemblement le 24. À la mairie de Gros-Pierre, un rassemblement devant le chantier. Puis après, la manifestation s'est déplacée devant la mairie de Gros-Pierre pour remettre les signatures de la pétition à la mairie de Gros-Pierre. D'accord. Et c'était le 23, alors peut-être que vous aviez un rassemblement à la sous-préfecture de l'Argentière. Tout à fait, oui. On a été convoqué par le préfet. Donc, la conclusion a été positive quand même. En tout cas, je ne sais pas. Au départ, c'était un petit peu chaud, mais à la fin, on a trouvé une solution pour essayer d'arriver à obtenir des gains de cause. Et maintenant, comme ce préfet, il dit la balle, il est dans le coin du maire. C'est lui qui doit prendre les décisions nécessaires pour arrêter ce projet. Et est-ce que le maire va le faire ? Mme Garcia va le faire ? Au départ, à la sortie de la préfecture, il était motivé, mais apparemment, je ne peux pas te dire. Donc, une fois oui, une fois non, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles pour que la mairie nous soutienne dans notre démarche. C'est la mairie abondant ce projet. Et vous pouviez quand même gagner du temps avec le cabinet d'expertise qui regarderait le socle de la construction, non ? On gagnera du temps. Automatiquement, notre but, c'est de ne pas que l'antenne ne soit pas montée avant qu'un tribunal demande l'arrêt du chantier. Parce que le premier but qu'on va faire, on va déposer une requête au niveau des tribunaux administratifs pour leur demander d'arrêter, de suspendre les travaux. Alors, je vous prie de m'excuser tous les deux. Le temps avance. Est-ce qu'il y a un dernier truc très précis que tu voudrais dire, Amar ? Un truc essentiel qui me semble rajouter, Michel, c'est pour la cause générale. C'est qu'on a essayé à tout moyen d'avoir une réunion avec la préfecture ou le subpréfet. Les portes, elles étaient clos. Malheureusement, une fois qu'il y avait une manif, qu'il y avait beaucoup de monde dans la manif, bizarrement, on a eu le rendez-vous dans les 24 heures qui suivent. Comme quoi l'union fait la force. Oui, tu as raison, Amar. La pétition que vous avez en ligne, elle est toujours valable ? Elle est toujours valable. On est déjà presque à 546 natures. Pétition que l'on trouve sur change.org. Nom à la pétition à Gros-Pierre. Merci beaucoup à tous les deux. Je passe au sujet avec Antonia. Merci. Antonia, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Alors, oui, tu nous disais, Antonia, qu'en une semaine, on s'est retrouvé avec trois présidents différents au Pérou, c'est ça ? Oui, jamais vu. Avant des contestations, souffle au Pérou. Alors, mais qu'est-ce qui a amené les Pérouviens à se revolter, c'est la question ? D'abord, ça a été la destitution par le Parlement du populaire président de la République, Martin Biscar, pour incapacité morale. Et ensuite, c'était l'accession à la tête de l'État du chef du Parlement, Manuel Mérinon. Ces deux faits ont entraîné des manifestations sur tout le territoire national. Des milliers de manifestants, pour la plupart des jeunes de moins de 25 ans, sont descendus dans la rue pour exiger la démission des Mérinons. Il s'est autoproclamé président de la République par intérim. La Constitution prévoit qu'au cas des vacances de poste présidentielle, c'est le chef du Parlement qui va occuper la présidence jusqu'à la nouvelle sélection. Excusez-moi, juste une petite question, Antonia. C'est un peu la même chose qui se passe partout en Amérique du Sud, chasse gardée de l'Amérique du Nord, non ? Des USA ? Oui, parce qu'après l'autoproclamation des Mérinons, les représentants américains, se sont empressés pour saluer la nomination des Mérinons à la présidence de la République. En sachant que Mérinons est vissé actuellement par une enquête judiciaire pour corruption. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande démarche qui a réuni à Lima des milliers de personnes qui ont convergé vers la place principale de la capitale. Et la police a fait usage des cases lacrymogènes lancées, y compris par hélicoptère, pour disperser des manifestants qui menaçaient de marcher sous le siège du Parlement, tuant malheureusement deux étudiants dans une répression policière sans précédent. L'une des victimes avait des blessures par plan de chasse au visage et au cuir chevelu. L'autre jeune homme de 24 ans a été blessé par balle au thorax. Les hôpitaux de Lima ont recensé de nombreux blessés. Les 42 personnes qui avaient été données disparues tout de suite après la manifestation ont été retenues par les forces de l'ordre. Alors, nous voyons donc de ces trois présidents en une semaine, mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Pourquoi ce président a été destitué ? Alors, les tensions étaient très vives lorsque les membres du Parlement ont voté la destitution du populaire président Martin Vizcarra, en évoquant une incapacité morale pour le chassé du pouvoir. Lors des marches, il s'est appuyé sur des allégations infondées, voulant qu'il ait reçu des pots de vin d'une entreprise entre 2014 et 2016. Alors, pourquoi on a voulu le destituer ? En fait, c'est son engagement pour lutter contre la corruption qui lui a coûté son poste. M. Vizcarra a reçu un large appui populaire en 2018 lors d'un référendum sur une série de mesures anti-corruption. Plus de la moitié des 130 lieux au Parlement font face à des enquêtes criminelles et n'appréciait pas du tout les efforts insistants du président pour faire lever l'immunité judiciaire des élus et introduire des réformes vissant à assainir les mœurs de la classe politique. Alors, on dit aussi qu'Emerino, le chef du Parlement, a commandité une réflexion féroce contre les manifestants. Apparemment, l'usage des flashballs a été signalé lors des dernières manifestations, qui a été rapidement démenti par son gouvernement, qui finalement n'a duré que cinq jours, en raison de la violence exercée contre le peuple péruvien. Est-ce qu'ils ont le droit de faire des images là-bas ? Si, pour l'instant, oui, parce que c'est vrai que les péruviennes ont été choquées par les blessures causées à cause de ces flashbombales. Et donc, les hôpitaux, les médecins, ils sont recensés des blessés, des guerres. On est obligé d'avancer, Antonia. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur ce sujet passionnant et énorme, effectivement ? Oui, il a été nommé suite à ces manifestations, à cette répression. Donc, le Parlement se réunit en catastrophe. Et donc, il a dessiné un nouveau président. Il s'appelle Francisco Sagasti. Et donc, c'est un ingénieur de 76 ans. C'est un ingénieur en agronomie. Il a travaillé pour la Banque mondiale. Ah oui, donc un banquier comme chez nous, quoi. Et d'ailleurs, ces manifestations ont servi aux péruviens, donc, de demander une réforme de la Constitution. Voter pour une nouvelle Constitution. Puisque la dernière Constitution a été votée en 1993, pendant la dictature de Fujimori. Et c'est une Constitution posée sur un système politique, économique et social d'exclusion des classes, de discrimination. Donc, c'est la même chose qu'au Chili, là ? Exactement. Il marche sous les pas du Chili. D'accord. Je te remercie, Antonia. Merci à toi. Il faut que je passe au dernier sujet. Alors, donc, c'est avec Margot. Et donc, là, on va faire un retour sur une émission organisée grâce à Pierre Souchon, qui est un journaliste qui travaille pour le Monde Diplomatique. C'est une idée qu'il avait eue conjointement avec Dominique, qui fait partie de notre groupe de radio. Et ensemble, les deux, ont monté cette émission dans laquelle on a eu la chance de pouvoir avoir à la fois François Ruffin et Philippe Poutou. Alors, Margot, toi, tu as été auditrice de cette émission. Tout d'abord, c'était une bonne idée de faire un live YouTube. Pour moi, c'était vraiment pertinent parce que ça peut toucher beaucoup de monde sur YouTube. Et ensuite, la manière dont vous avez monté le live, on sentait vraiment que c'était organisé. Et dans ça, c'était intéressant. Et c'était passionnant à faire. Ça se sent dans le visionnage. On sent bien, dans la première partie, quand vous donnez chacun votre avis sur la situation actuelle et sur les deux ans du mouvement Gilets jaunes. Les avis sont percutants. On se reconnaît vraiment dans ce qui est dit. Enfin, en tout cas, moi, je me suis reconnue dans ce qui est dit et dans ce sentiment d'impuissance qu'il y a actuellement. Je me suis reconnue. Et je pense que je ne serai pas la seule. Oui. Alors, sentiment d'impuissance, effectivement. Mais en même temps, on sentait à la fois chez François Ruffin et particulièrement chez Poutou, il me semble, une combativité qui n'était pas éteinte du tout. Clairement, oui. On sentait bien qu'ils étaient au taquet. François Ruffin, il est arrivé avec un petit rappel sur le mouvement Gilets jaunes avec l'image qui m'a fait beaucoup rire. C'est l'image du poteau-feu où chacun vient avec sa revendication. Je me suis dit que l'image était très parlante. Et voilà, il a bien expliqué que le rassemblement du mouvement, c'était vraiment autour de Macron, que c'était notre adversaire et que les réformes fiscales, voilà, ça rassemble. Et qu'en ce moment, il a son combat contre Amazon. Il a beaucoup parlé d'Amazon pendant son temps de parole. Et il y a eu un commentaire apparemment d'un internaute qui soulevait que la vraie lutte, c'était la lutte des classes, qu'Amazon, ce n'était pas forcément là où il fallait aller. Et François Ruffin, il s'est défendu dans son argumentaire. Voilà, il s'est défendu tout à fait dans son argumentaire en disant que la lutte des classes, c'était grosso modo l'adversaire, c'était le capitalisme. Mais que le capitalisme, le système, il vit avec le capitalisme, que c'est trop large, c'est trop vague. Et moi, quand il a expliqué cette façon de voir les choses, je me suis dit, oui, effectivement, le capitalisme, c'est une espèce de grosse montagne et on ne peut pas lutter contre une grosse montagne. Donc, effectivement, en s'attaquant d'abord à Amazon, ensuite aux réformes sur les retraites, ou les lits dans les hôpitaux qui continuent de fermer, des choses comme ça, on peut mettre un petit peu à mal ce système. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il parle, il a parlé à tout le monde, ça a été vraiment sympa. Il m'a semblé que Philippe Poutou était très remonté contre ce système. Ah oui, moi, je ne connaissais pas trop Philippe Poutou. Je l'ai vu comme tout le monde un peu à la télé et je ne le connaissais pas trop. Et effectivement, je l'ai trouvé très réaliste, très concret et facile à comprendre dans ses propos. Voilà, il a bien soulevé que le mouvement Chilet jaune, ça n'a plus la même force, la même détermination qu'avant, mais que ça a quand même laissé des traces et que du coup, aujourd'hui, on continue les petites luttes du quotidien. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans votre live et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses parce que du coup, c'est vrai que c'est à tout un chacun de prendre ses questions et d'y répondre personnellement parce que moi, il y a une question que j'ai trouvée pertinente, c'est les petits commerçants et les restaurateurs, est-ce qu'ils seraient prêts aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec l'histoire du Covid et tout ça, à rejoindre un mouvement Chilet jaune ou un autre mouvement qui s'est les premiers touchés et que pendant le mouvement Chilet jaune, c'était les premiers à râler en disant qu'ils détruisaient l'économie locale ? Alors, merci beaucoup, Margot, pour ça. C'est vrai que c'était un hommage aussi, il m'a semblé, pour tout le monde sur cet engagement de ces Gilets jaunes qui ont surgi de nulle part et qui ont porté l'espoir, qui ont porté un espoir, il me semble. Allez, ciao à tous et bon courage ! Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con